Cine de Capricorne, bienvenue sur votre tirage général pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général. Ce tirage concerne les Capricorne, c'est une principale ascendante, lunaire et Venus. Donc nous allons comprendre et voir ce qui se passe pour vous en général pour le mois de juin. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous, likez, laissez-moi un commentaire. Merci à tous mes abonnés. Je vous remercie de votre soutien et de votre amour. Pour toute consultation ou de visiter ma boutique magique, là où je vends des pierres, des bougies, des super-aliments, tout ce qui peut vous aider dans votre développement personnel. Vous avez toutes les informations dans la boîte de description. Ok, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois-ci? Au terme de votre mois, nous avons le 5 d'épée en énergie. Le 5 d'épée touche éventuellement, on est dans une énergie conflituelle durant le mois de juin. Le fait de régler un conflit, le fait de résoudre en fait un problème qui vous a quand même bloqué mentalement. Le 5 d'épée, c'est souvent quand on quitte une situation ou on arrête une situation où on essaye de ne plus chercher à avoir raison, mais plutôt essayer de trouver la solution. Et la meilleure solution, ce sera peut-être de se libérer de cette situation, de se détacher de la situation et d'essayer de voir le positif dans le négatif comme énergie. C'est comme si je vous demande éventuellement de transformer votre pensée et transformer en fait votre façon de juger des choses ou de regarder des choses ou de comprendre des choses. C'est ça le 5 d'épée comme énergie. Donc je pense que c'est en rapport aussi avec votre... la façon dont vous pourrez réflector sur la situation en fait. Donc il se peut éventuellement qu'il va y avoir une situation qui risque de vous provoquer énormément de colère. Une situation qui risque de vous mettre dans des situations ou dans des impacts où vous ne savez pas exactement quoi faire, comment réagir, qu'est-ce qui peut se passer. Mais ce que j'adore avec cette 5 d'épée, c'est que vous saurez exactement la solution ou comment réagir et comment faire face à la situation. Donc on est amené éventuellement à se détacher de... à se détacher de notre mental et d'entrer en fait dans le cœur. Qu'est-ce qui traverse cette énergie? On a la tour comme énergie, donc. Transformation, la fin d'une phase, la fin d'une situation, transformation importante. Et c'est incroyable parce que quand on a transformation comme ça, on a énergie à la tour, c'est souvent, vous voyez, on casse les anciennes bâtiments, les anciennes croyances, ces anciennes relations, je pense que c'est vraiment le fait d'éventuellement de vivre une sorte de drame. Je ne pense pas que c'est un drame que vous ne pourrez pas maîtriser, mais je pense que c'est un drame que vous pourrez maîtriser. Mais ça fait depuis quelques mois que vous sentez quand même que... C'est le moment idéal de faire une purge. C'est le moment idéal en fait de se déconnecter en fait de cette situation qui se répète constamment et qui devient de plus en plus toxique. Je pense aussi que c'est le moment idéal pour vous de comprendre que... Pour pouvoir franchir cette étape supérieure de votre vie, vous avez vraiment besoin d'arrêter, de regarder en arrière et d'arrêter aussi de vous laisser subir des situations que vous n'avez pas à subir en fait. Vous n'avez pas les choix de subir. Donc je pense que si jamais vous travaillez, certains d'entre vous, il se peut qu'avec votre boss ou une personne avec lequel... Voilà, avec une personne qui est dans une RH, il peut y avoir des accords, des conflits. Il peut aussi avoir cette énergie où avec la tour comme énergie, il y a des choses que vous avez besoin de vraiment mettre derrière vous pour pouvoir essayer de reconstruire en fait votre avenir. La fondation pour vous durant cette mois-ci, nous avons le 10 d'épée comme énergie, il faut être clair. 10 d'épée, la fin. La fin d'une situation. Il y a plein de choses que vous mettez à terme en fait durant cette mois-ci. Il y a plein de choses que vous mettez à terme durant cette mois-ci. Et j'adore parce que quand vous avez un 10 d'épée comme ça, c'est vraiment en rapport aussi avec cette notion de... ne plus se laisser à terre en fait dans des situations, de savoir comment se relever en fait, de savoir comment se relever, comment faire face à la situation. Je pense qu'il peut y avoir... Vous pouvez avoir tendance durant les mois de juin à trop réfléchir, à trop réfléchir, à trop vouloir éventuellement comprendre une situation, se détacher d'une situation et accepter une situation. Si l'un d'entre vous peut démarrer des procédures juridiques en fait par rapport à une complication familiale, par rapport à une situation au niveau de votre carrière, au niveau de votre ampleur. Dans le passé, vous avez eu le fils de couple. J'adore parce que le fils de couple pour moi, c'est que dans le passé, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez travaillé sur l'amour propre en fait. Vous avez travaillé sur vous. Vous avez essayé de pardonner des gens dans votre vie. Vous avez essayé de... Ouh ! Donc, il y a un message ici. Vous avez essayé de... Il y a eu des retours peut-être d'une personne à votre vie. Il y a eu des retours d'une situation à votre vie. Je pense que vous avez travaillé sur un problème. Et comme on a les déniers et le... Comme on a le pentacle et le jab, je pense que c'est quelque chose qui quand même vous a affecté sur les plans physiques en fait. Les plans physiques, les plans santé. J'ai eu le sentiment qu'il fallait que vous vous réveillez. Il fallait que vous agissez avant que cette situation puisse vous bloquer. J'ai eu le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous ont repris votre vie en fait. Votre finance, votre carrière, votre vie en main. Après, durant les mois de juin, les objectifs sont différents en fait. Les objectifs que vous avez eus en fait dans le passé et celles que vous aurez durant les mois de juin sont complètement différents parce qu'on est su une transition en fait pour vous. Et nous avons la grand prêtresse comme énergie. Donc, la façon dont vous voyez les situations change. Vous êtes très connecté à l'intuition durant cette mois-ci en fait. Vous avez envie de savoir des choses. Vous avez envie de connaître des choses. Vous avez envie d'observer en fait certaines choses différemment durant les mois de juin. Vous avez envie de comprendre des choses complètement différentes en fait. Et comme on a la grand prêtresse comme énergie, je pense que l'intuition va être hyperactive durant cette mois-ci. L'intuition va être hyperactive. Vous allez vraiment essayer de... Vous allez vraiment essayer d'entrer. Vous allez vraiment essayer de faire des choses qui sont en accord avec vous. Et je vois aussi être un peu plus privé, un peu plus secret que d'habitude. Ça veut dire que d'habitude, vous aurez tendance à partager vos idées, vos vies personnelles, privées avec certaines personnes que vous avez confiance en. Mais comme il y a eu tant de choses que vous avez découvertes et que vous avez entendues, que vous avez sues, au jour de jeudi, durant les mois de juin, vous allez être un peu plus prudents dans vos actions et dans la façon dont vous faites confiance aux gens en fait en général. Vous, durant cette mois-ci, nous avons le 3 d'épée. Donc, guérison de votre blessure émotionnelle. On est beaucoup sur les épées avec vous. Et vous, durant cette mois-ci, j'ai le sentiment que vous allez vers une guérison. Lâcher prise, guérison, retrouvaille avec soi-même, la libération en fait de tout ce qui a pu vous bloquer, tout ce qui a pu vous affecter. Le fait éventuellement de se libérer en fait de tout ce que vous avez cru penser ou que vous avez pensé qui allait fonctionner. Je pense que c'est aussi un mois où vous changez en fait les négatifs, comme je vous disais au départ, en positifs. Donc, au niveau relationnel, j'ai le sentiment que vous serez un peu plus distant des autres durant cette mois-ci. J'ai le sentiment aussi que le 3 d'épée pour moi peut parler éventuellement de cette notion de se réconcilier avec une personne de votre famille, de se réconcilier aussi parce qu'on a aussi le fils, donc avec votre fils, d'accepter aussi les choix si vous avez des enfants de votre enfant ou de se réconcilier aussi avec une personne que vous êtes en lien proche avec. Je pense qu'une personne de votre passé aussi peut revenir vers vous et je pense que vous devez éventuellement réussir à vous couper des liens qui ne sont pas forcément bons pour vous ou sains pour vous. Votre entourage, durant cette mois-ci, nous avons le 10 des derniers, donc je pense qu'il va y avoir une meilleure relation avec des gens. Et le 10 des derniers pour moi, c'est le plan financier. Il y a un rebondissement en tout cas pour les plans financiers. En tout cas, vous essayez de vraiment travailler sur vos finances. Vous essayez vraiment de travailler sur votre carrière. Il y a un progrès, il y a cette notion de progrès professionnel que je vois ici en fait. Il y a cette notion de progrès professionnel, le fait de financer une maison, le fait d'acheter une maison, le fait d'avoir des projets à long terme en fait avec une personne. Et au niveau familial, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous décideront d'avoir une relation véritable plus proche avec vos frères, vos soeurs, vos parents, à essayer d'être un peu plus patient et de pardonner en fait leur comportement. Mais le 10 des derniers pour moi montre que les personnes qui vont entrer dans votre vie, il y aura plus de... Ce sera des relations en tout cas qui seront bâties sur la confiance en fait. Il y aura une meilleure fondation avec cette personne. Vos peurs et vos échecs ici. Vos peurs, c'est le 8, c'est le 8. Vous avez peur de ne pas voir en fait des choses cette mois-ci. Vous avez peur que les choses ne soient pas claires. Vous avez peur éventuellement de rater une information. Vous avez peur éventuellement de ne pas pouvoir comprendre en fait une situation ou pas pouvoir clarifier une situation avec une personne, avec une personne ou avec éventuellement des choix que vous allez faire dans votre vie. Vous avez peur éventuellement de prendre un mauvais choix. Mais en même temps, le 8 des P pour moi, c'est que vous vous libérez complètement en fait de votre mental en fait durant cette mois-ci. Réalisation de votre mois, nous avons le fils, la fille de Pentac. Donc, on passe dans les pages de Pentac. L'apprentissage de nouvelles données en fait. L'apprentissage de nouvelles choses durant les mois de... Durant les mois de juin. On est vraiment sur un nouvel apprentissage. Le fait de faire une formation, le fait de démarrer une nouvelle ampleur, le fait d'avoir une interview professionnelle, le fait de signer aussi un contrat, un nouvel contrat, le fait éventuellement de suivre un projet personnel et de commencer à y gagner votre vie par rapport à ça. Le fait aussi de bâtir des stratégies, de bâtir aussi un plan. Le fait éventuellement de ne pas se laisser distraire aussi par les autres et de se focaliser aussi sur vos potentiels. Le fait de réussir à se fixer d'un objectif et d'atteindre en fait ces objectifs. Et nous avons la parole durant cette mois-ci. Magnifique énergie. Regarde ça. Juste magnifique. Je vous laisse le revoir et je vais vous le lire. C'est écrit. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront d'eux-mêmes. La parole, la façon dont vous parlez dans la situation, la façon dont vous communiquez, la façon dont vous vous exprimez, la façon dont vous ressentez les mots, la façon dont vous utilisez les mots spirituels à votre avantage, la façon dont aussi vous essayez de... La tolérance. Regarde ça. La tolérance, optimistique, enthousiaste. Donc, le fait de recréer aussi des énergies positives aussi dans votre vie en fait. Nous avons aussi le fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc, si vous avez une relation, si vous avez un fils, j'ai le sentiment que vous avez vraiment réussi à vouloir bâtir une relation avec votre fils, de communiquer mieux avec votre enfant, ou de travailler aussi à suivre votre enfant intérieur. Et quand je vois l'enfant intérieur, je vois l'enfant masculin intérieur. Je parle de cette énergie comme cette notion de se dire, « Je peux conquérir le monde. Je peux me réaliser à 100%. Je peux aller vers ça. Je n'ai pas peur de oser. Je n'ai pas peur en fait de montrer ma force. Donc, c'est votre force durant cette mois-ci que vous allez réussir à montrer. » Et finalement, nous avons priorifié vous en énergie durant les mois de juin. Et c'est écrit « Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. » Donc, j'ai le sentiment que c'est vraiment aussi un notion de se détoxifier en fait des personnes toxiques de votre vie, d'éliminer aussi des habitudes, des routines toxiques, d'essayer vraiment de vous connecter avec des choses saines qui vous permettent d'avancer et qui vous permettent d'être connecté à vos objectifs. Donc, tout ce qui est d'extraction, tout ce qui est toxique que vous avez absorbé, vous avez vraiment réussi à vous libérer de ça. Le mois de juin représente le lâcher-prise, d'accord? Le détachement et le lâcher-prise, la fin d'un conflit. Comme la saison qui passe, certaines choses sont immeublables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. C'est exactement cette énergie que je vois ici. Je vais vraiment essayer d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer, d'arrêter de juger la façon dont les choses doivent se faire et tout simplement de se mettre en action pour pouvoir réaliser les objectifs que vous pouvez atteindre durant les mois de juin. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. N'hésitez pas à regarder votre tirage sentimental disponible sur ma chaîne et je vous souhaite un agréable mois de juin. À la prochaine. Ciao, ciao!